Bonjour et bienvenue à cette pilule informative en génétique des Génica. Aujourd'hui nous allons parler du risque cardiovasculaire des sabats génétiques et de comment le prévenir. Nous allons parler de la génétique prédictive, de la génétique du risque cardiovasculaire et finalement de comment faire une étude génétique pour ces maladies. La génétique prédictive, c'est la branche de la médecine qui détermine la probabilité d'apparition de certaines maladies et l'application de mesures préventives. L'objectif principal étant d'éviter l'apparition de la maladie. Si la maladie ne peut pas être évitée, du moins nous allons essayer de retarder le développement de la maladie ou d'atténuer les symptômes. Toute méthode pour prévenir les maladies futures est basée sur la génétique, la génomique et l'institut d'ADN. Le plus nous connaissons sur la compréhension génétique d'un patient, le mieux nous pourrons modifier l'environnement dans le seul but de prévenir l'apparition des maladies. Dans ce chemin de connaître, changer et prévenir est la base de la médecine prédictive. Il existe des maladies génétiques dans lesquelles une seule mutation dans un seul gène est responsable d'une seule maladie. Ce sont des maladies rares, des maladies monogéniques. Mais les maladies les plus courantes sont les maladies multifactorielles où l'élément génétique est polygénique. Cela veut dire qu'il y a de nombreux gènes impliqués et que chaque gène a un changement ou une mutation différente. C'est l'effet combiné de plusieurs gènes qui va provoquer la maladie. Ces maladies sont multifactorielles et l'environnement a aussi une incidence sur la pathologie. Les plus fréquentes dans la population apparaissent à l'âge adulte et sont celles représentées et ici, entre elles, à droite, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'ostéopérosse, l'Alzheimer. La réalité multifactorielle, c'est comme jouer à la roulette russe. Les numéros rouges sont les facteurs environnementaux et les numéros noirs sont les facteurs génétiques. Les plus de numéros nous parions, les plus d'échanges, nous aurons de développer la maladie. Nous allons voir maintenant les risques cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont un groupe de troubles qui affectent les cœurs et les vaisseaux sanguins et incluent l'hypertension, le thromboembolisme veineux, la thrombophilie, la dyslipidémie et l'hygémie. Les maladies cardiovasculaires touchent un grand nombre de personnes d'âge moyen et sont la principale cause des décès dans le monde. Selon l'OMS, les 31% des décès registrés dans le monde sont dus à des maladies cardiovasculaires. La plupart des accidents vasculaires cérébraux sont hygéniques. Ils se produisent à cause de la formation progressive des plaques d'athérosclérose ou des dépôts de graisse à l'intérieur des artères qui alimentent les cerveaux ou aussi bien quand un caillot de sang bloque une artère cérébrale. Comme toutes les maladies multifactorielles, le développement de l'athérosclérose coroner est sous l'influence des facteurs génétiques et environnementaux. Parmi les causes environnementales, nous trouvons l'influence de l'alcoolisme et des drogues ou bien la présence d'une pathologie déjà existante comme la diabète médicale type 2, la goutte, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie, les syndromes métaboliques, entre autres. Il peut y avoir aussi des causes génétiques monogéniques, telles que l'hypercholestérolémie familiale où les déficits sont récepteurs des LDL et des causes multifactorielles génétiques dont des gènes associés au transport plasmatique de lipides sont impliqués. Ce sont les apolipoprotéines qui sont les responsables de ces maladies. Il est important de comprendre qu'au moins 80% des décès prématurés par maladie cardiaque pourraient être évités avec des études génétiques prédictives. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire une étude génétique des risques cardiovasculaires. Nous utilisons un échantillon des cellules de la muqueuse buccale. On appelle ça aussi un échantillon des salives. Nous utilisons des couillons. On ouvre les cellules de sécurité du tube protecteur et on sort les couillons en tenant toujours par les couvercles sans toucher avec les doigts. On va insérer les couillons dans la bouche du patient et protéger énergiquement l'intérieur de chaque joue pendant au moins une minute en appuyant fermement. Nous répétons l'opération avec les secondes couillons. Nous allons utiliser deux couillons pour chaque patient. Une fois l'échantillon pris, nous rangeons les couillons dans les tubes protecteurs et nous identifions les tubes avec les noms complets du patient et en celles avec un autre comment ou similaire. La seule précaution pour faire ce prélèvement, c'est d'avoir une bouche propre. Le patient ne doit pas manger, ni boire, ni fumer pendant une heure avant la prise de l'échantillon. Celui-ci, c'est le protocole général. Le patient va avoir en première consultation son médecin spécialiste qui va lui faire le prélèvement et remplir les documents des demandes, des tests génétiques qui sera signé, il aura un consentement éclairé signé par les patients. Ensuite, les médecins spécialistes, on verra les documents ensemble avec les chantillons à l'œuvre au laboratoire par messager. Et les laboratoires renvoient aux médecins spécialistes les résultats par e-mail avec un mot de passe protégé. Les médecins en deuxième consultation reverra son patient, l'expliquera les résultats et il donnera les recommandations. Faire une étude génétique des risques cardiovasculaires, c'est simple. Nous utilisons un échantillon de salive, un dolor et non un bacille. C'est facile. L'échantillon peut se prendre au cabinet du médecin. Unique, le résultat génétique est valable à la vie. Ça ne change pas. Innovateur. Les médecins spécialistes possèdent maintenant un outil nouveau à la pointe de la technologie familiale parce que les résultats permettent de prévenir des maladies cardiovasculaires chez les membres de la famille du patient. Efficace parce que va permettre aux spécialistes d'établir un traitement personnalisé en fonction du résultat génétique. En résumant, prévenir aujourd'hui pour éviter des maladies futures. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions concernant ces types de tests cardiovasculaires ou d'autres, tout autre type d'études génétiques, n'hésitez pas à nous écrire par e-mail aux e-mails qui apparaissent à l'écran. Merci et à bientôt.